Ouais, je viens ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, ouais. Alors là, mesdames et messieurs, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le retour de cette compétition qui hape nos cœurs, qui hape nos âmes, qui nous transcende. Je veux parler, bien sûr, de la Ligue des Champions. Nous allons avoir droit à des matchs de qualité ! Et oui, Manchester City face au Real Madrid. Haaland versus Benzema. Qui va sentir vainqueur de ce duel de titans ? Est-ce que c'est le Haaland, celui qui marque plus vite que son ombre ? Ah, tu ne t'attendais pas à ça ! Ou bien est-ce que c'est le Benzema, celui qui n'arrête pas de remporter des Ligues des Champions ? Il en a au moins 5, 6 ! On aurait dit que cette coupe, elle est automatiquement attirée par tout ce qui est Real de Madrid, Benzema, Vinicius, Toni Kroos, Modric. Toutes ces personnes ont une habitude jamais vue pour gagner les gros matchs en Ligue des Champions. Qu'est-ce que nous allons avoir droit ? Est-ce que Manchester City va causer des problèmes absolument insurmontables pour le Real Madrid ? Ou bien, c'est le Real Madrid qui va encore une fois, sans surprise, nous montrer que cette compétition lui appartient et qu'il n'y a personne qui est au-dessus d'elle ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est les De Bruyne, Riyad Mahrez, Phil Foden ? Est-ce que c'est eux qui vont remporter ce match à double confrontation ? Qui pourraient nous dire directement qui sera champion de cette Ligue des Champions ? Ou bien, c'est peut-être un match nul auquel on va avoir droit ? Un match absolument pourri, soporifique, qui n'a rien à faire en termes de Ligue des Champions ? Mais non, on sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça. Le Real Madrid, ils n'arrivent pas à faire des vieux matchs. Ni Manchester City, ils ont laissé tout ça au Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire ? En termes de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, ils sont allés une fois en finale de Ligue des Champions. Ils nous ont fait rêver et depuis, c'est le néant ! C'est le néant ! Mais bien sûr, là, on va assister à un match. Et franchement, je tiens à écouter et voir quels sont vos pronostics. Qui va marquer ? Est-ce qu'il y aura des doublés, des triplés ? Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer ? Là, c'est une confrontation de malades, de titans, titanesques. Erling Haaland face à Karim Benzema. Bon, on ne va pas se mentir. Erling Haaland, il est en train d'effectuer une saison absolument... C'est du grand n'importe quoi ce qu'il est en train de faire. Carrément, les gens, ils se demandent si ce n'est pas lui qui devra avoir le ballon d'or. Bon, c'est comme s'il ne connaissait pas le foot, ces personnes-là, parce que le ballon d'or n'ira à personne d'autre qu'à Léo Messi. Il a remporté la Coupe du Monde à presque à lui tout seul. Vous pensez quoi ? Que là, les équipes comme ça, qui font comme... Erling Haaland, numéro un. Mais t'es malade. T'es malade. Même celui qui peut marquer sans but la Ligue des Champions. Vous pensez qu'il va passer devant Messi ? Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous n'avez pas vu comment la FIFA a tout fait pour que Léo Messi gagne ? Et à chaque fois que Léo Messi ne devait même pas remporter le ballon d'or, ils lui ont donné. Il y a juste l'année dernière, ils ont dit, bon, là, avec la saison absolument éclatée que tu as fait, on ne peut pas te mettre dans le classement. Mais t'inquiète, l'année prochaine, ah, si tu fais quelque chose, il a gagné la Coupe du Monde. Donc là, j'attends vos pronostics avec impatience, vos prédictions. Hein ? Parce que moi, je dis 2-0, je ne sais pas pour qui. Mais je pense qu'il y aura un 2-0 ou un 4-2. Mais je ne sais pas qui aura 4 et qui aura 2. Tu comprends ? Tellement le match, il va être chaud. Ça peut pencher des deux côtés. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Ça peut être Manchester City qui prend la 100 nord et qui fracasse le Real, comme ça peut être le Real Madrid. qui tétanise littéralement Pep Guardiola, qui l'attrape. Pep Guardiola qui n'arrive plus à respirer. Et si Pep Guardiola n'arrive plus à respirer, c'est fini de Manchester City. Il va commencer à faire des choix bizarres. Il va mettre les gardiens en attaque. Il va faire du grand n'importe quoi. Ouais, ne vous inquiétez pas, je suis en train de faire un nouveau truc. Il va devenir fou. On l'a vu à la finale, lorsqu'il a joué cette finale contre le Real Madrid, où il a mis 10 joueurs en attaque. On n'avait jamais vu ça. Jamais on avait vu ça. Il a mis tous les attaquants de son équipe, il les a fait jouer. Et bien sûr, on a vu ce qui s'est passé. Le Real Madrid leur a montré. Mais bon, là, je pense qu'il y aura un bon petit 4-2, voire un petit 2-1. Mais je ne sais pas c'est qui qui va remporter le match. Mais je sais qu'il y aura minimum 3 ou 4 buts, voire 6 buts. Tu entends ce que je te dis ? Mais qui va gagner ? Qui va gagner ? Qu'est-ce qui va gagner ? T'a rendu compte ce que je fais ?